Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous le résultat du tirage au sort. Il y a de cela plus de 3 semaines, j'ai partagé avec vous quelques éléments dont je souhaite offrir à des mamans. C'est vrai que très peu ont participé, certainement parce que ce n'était que 2 lots, mais parmi celles qui ont participé, on a fait le tirage au sort et on a les résultats. Je vais vous l'annoncer à la fin de la vidéo parce que je souhaite dans cette vidéo parler avec vous un peu du rôle de la mère dans la maison, son rôle de gestionnaire. Si cette thématique c'est quelque chose qui vous plaît, alors restez sur la vidéo, regardez jusqu'à la fin, likez, commentez à la fin et partagez autour de vous. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je viens à Yaroude au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman, je partage avec vous mes astuces, je vous donne des petits conseils à la hauteur de mon expérience de maman, je vous donne des petits conseils pour gérer son budget et bien nourrir sa famille. Je partage également avec vous des astuces ménage, d'organisation, j'aime beaucoup la propriété, j'aime la décoration, j'aime quand la maison est un petit cocon, un espace qui te distresse, que tu aies des moyens ou pas, que tu sois riche ou pas. Pour moi, il y a la possibilité de rendre ton petit intérieur beau, propre et désencontré. Sur ma chaîne, je vous donne ces petits astuces-là. Si c'est une chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que ces derniers temps-ci, j'ai remarqué que sur ma chaîne, il y a de plus en plus de jeunes filles de 18 à 24 ans. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus la tranche de 24 à 35 ans. Je me disais, si c'est même quand tu as 35 ans qui me suis, comment est-ce que la plus jeune va pouvoir anticiper sur certaines choses, étant dans ce contexte où quand on arrive à l'âge adulte, quand on arrive dans le foyer, quand on devient mère, il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. Parce qu'étant jeune à la maison, parfois, on n'est pas concentré à écouter maman, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, en train d'écouter les influenceuses et tout. J'avais vraiment prié pour que le Seigneur fasse que ma chaîne soit écoutée par les plus jeunes de 18 à 24 ans. Je suis très contente pour ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez liker et partager tout de vous. Je sais que les plus jeunes, là, vous avez des groupes à l'université, vos copines et tout. La fondation d'une famille, ça commence quand on est jeune. Et parfois, on n'écoute pas toujours ce que dit maman, on n'écoute pas toujours ce que dit les temps. Et on tombe comme ça sur internet, sur une vidéo qu'une amie nous a partagée et ça nous édifie. Ça nous permet de rentrer, faire une introspection de nous-mêmes et être plus attentifs aux conseils de maman pour se préparer à demain, pour se préparer au mariage, pour se préparer à la venue des enfants, voilà. Parce que la famille, vraiment, était une chose qui tenait à cœur à Jésus. La famille, c'est l'église domestique, c'est là où on se sent complet, c'est là où on se sent équilibré. Vraiment, je vous prône la famille, voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire une chaîne dans cette thématique-là. Aujourd'hui, donc, avant de partager les résultats de l'autre tirage au sort, je souhaite qu'on échange un peu sur le rôle de la mère. Le rôle de la mère de famille, son rôle de Jésus-mère. Cette idée m'est venue en tête après une histoire. Actuellement, je vous parle, les enfants sont en vacances chez ma mère. Donc, j'étais chez ma mère, bon, je suis régulière chez ma mère, que les enfants soient là-bas. Je rentre souvent très tard, juste pour dormir. Alors, il y a ma voisine, elle est juste la locataire de ma mère. Derrière, chez nous, il y a une maison dans laquelle habite un jeune couple, une jeune fille et un jeune homme, qui ont un enfant, le bébé a à peine 6 mois. Et j'ai entendu leur dispute. J'ai demandé à la jeune femme de se calmer, laisser son mari sortir et qu'elle vienne pour un enfant. Il se posait dans le problème de gestion, la gestion de la ration qu'il lui donne. Elle les trouvait petits et lui, il trouvait qu'en fait, le moment, c'est tout ce qu'il peut donner. Et lui, il pensait que dans ça, elle peut se battre en attendant qu'il ait plus. Quand je l'ai écouté, j'ai dit à la jeune fille, laisse le patron, on va échanger. Elle dit non, il parle pour que je fasse comment. Je lui ai dit qu'il n'a plus assez d'argent et tout. Je l'ai donc appelée. J'ai essayé de lui parler. Elle a été très tituée, vraiment très, très, très tituée. C'est vraiment pas l'écouté. Je me suis dit bon, peut-être plus tard, elle a revenu sur notre échange. Elle va méditer là-dessus et peut-être qu'elle va me rappeler pour que je lui répare. En fait, j'ai choisi de venir vous en parler parce que j'ai senti une jeune fille qui n'a plus écouté. J'ai compris que cette jour à venir dans son foyer, si elle ne cherche pas à se calmer, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles. Pourtant, elle a en face d'elle un moment qui, selon ce que j'ai vu, fait des efforts et rationne chaque jour. Le petit conseil que j'aimerais apporter ici par rapport à cette situation, c'est que vous, la femme, la mère de la famille, c'est elle la gestionnaire de la maison. Elle doit apprendre souvent à être calme face à des situations comme celles-là. Accepter d'abord ce que son mari, le chef de famille, apporte en tant que pourvoyeur, gérer et manager pour que la maison puisse marcher. Si tu ne parviens pas à gérer 2000 francs par jour avec un bébé, crois-moi, si on te dépose même 120 000 francs dans les mains pour moi, c'est sûr que tu auras des difficultés à gérer. Comme beaucoup de personnes dans notre pays, les gens sont débattants et c'est chaque jour qu'ils ont la possibilité de gagner un peu et de prélever dessus peut-être 22 500 et laisser à la maison pour le repas pour la survie de la famille. Si nous, en tant que jeune épouse, en tant que jeune femme, nous ne pouvons pas gérer ça, question de soutenir ce monsieur-là afin qu'il puisse mieux chercher, afin qu'il puisse sortir, étant posé, étant calme et ramener plus. Ça sera vraiment très difficile. Moi, je pense qu'il y a la possibilité de gérer sa ration alimentaire, quel qu'en soit le budget. Il suffit d'acheter les choses qui sont à la hauteur de son budget, comme je vous ai dit aujourd'hui, manger des choses qui sont à la hauteur de notre budget. Le tout, c'est l'organisation et la planification. Faites-vous conseiller mes jeunes soeurs, faites-vous aider. S'il y en a ici qui sont dans la situation, n'hésitez pas à me contacter e-poste pour que je vous donne des astuces et même des propositions des repas, si vous êtes camerounais ou cameroune, pour que vous puissiez vous en sortir dans ces 2000 ans. C'est vrai que c'est devenu très difficile, mais on peut gérer. Il y a des jours où tu peux cuisiner avec 1500, c'est-à-dire que tu prends le coquet de 600, tu prends l'huile de 200, tu prends le manon de 500, tu jones de comme ça, tu prépares ton mari, toi et votre bébé, le bébé même, prends le 500. 500 francs, tu mets de côté. Le lendemain, quand il donne l'autre 2500, tu mets dessus, ça fait 3000. Ça te permet de faire un repas avec un niveau de budget un peu plus élevé, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous pouvez manger de très bonnes choses, même trois fois par semaine et les quatre autres jours, tu essayes de faire des trucs pas trop occupés. Le tout, c'est de managir, c'est de jamber, c'est de gérer, c'est d'apporter un peu de stratégie pour pouvoir s'en sortir avec le peu qu'on a. Privilégiez la paix dans votre maison, privilégiez la paix dans votre espoirier, essayez de faire avec ce que vous avez, essayez de faire avec ce qu'on vous donne, vraiment. Ne regardez pas ce qui se passe à côté, à côté de la relation de 5000 pages, ce n'est pas votre problème. Faites avec ce que vous avez, faites avec ce que le Seigneur vous donne, soyez heureux avec ce que vous avez. Moi, je dis toujours de plus de plus de ma chaîne, j'essaye de fabriquer autour de moi l'atmosphère que je veux. J'essaye de mettre autour de moi la joie que je veux. Ma joie ne vient pas d'un homme, non, ma joie, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui m'inspire, qui me donne l'inspiration de pouvoir managir, de pouvoir gérer avec peut-être 1500 francs et faire manger les enfants. Moi-même, avec trois enfants, il y a des jours où c'est avec 1500 francs qu'on mange. Vous allez vous demander, mais comment c'est possible avec ce pays, comment c'est possible avec ces difficultés. L'avantage, c'est qu'on a souvent le sel, on a de l'huile parfois, c'est vraiment qu'il y a de l'huile, même si c'est l'huile rouge. Avec ça, si tu as du sel, tu as de l'huile, tu as du feu. Avec 1500, tu achètes de maïs, le gombo, les crevettes, les épices. Je fais ton construction de maïs, sauce, compo, crevettes, bien épicé. Franchement, ça sera bon. Tout le monde va manger. Et même ton chéri sera dépassé. Mais ma femme, comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Pourtant, il n'a rien laissé. Ce sont les 500, 500 que tu as mis de côté durant la semaine qui t'ont permis de faire ce repas-là et il rentre, il mange. C'est vrai que dans ça, il y a une catégorie d'irresponsable que quand tu commences déjà à cuisiner une fois sa kiné et donné l'argent, il se retrouve confrontable, il ne rationne plus non. On ne parle pas de ce genre d'homme. Je ne parle pas de ce genre d'homme, vraiment. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle, j'appelle la femme à entrer dans son rôle de gestionnaire. J'appelle la femme à se dénouer dans son rôle de gestionnaire, dans son rôle de manager, ayant à côté d'elle un nom pourvoyeur. C'est ça la fonction principale du chef de famille. Il est le pourvoyeur principal. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas apporter quelque chose. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler. Ça ne veut pas dire que le rôle de la femme, c'est seulement à la cuisine. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'invite mes soeurs sur la chaîne, mes copines, mes mamans sur la chaîne à donner leur plan de vue en commentaire. Laissez un commentaire, laissez un conseil à nos jeunes soeurs pour qu'elles puissent vraiment commencer à changer de vision, commencer à donner du meilleur d'elles afin que ça fonctionne dans leur foyer. La vie se part comme ce que vous rêvez avant. Voilà, la réalité vraiment, c'est souvent d'autres choses, surtout quand un ange m'arrive. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on passe au résultat de notre jeu, concours ou bien de notre petit tirage au sort. Vous allez constater que je suis en train de filmer avec un filetron qui n'est pas très clair. J'ai fait le tirage au sort avec Elsa. J'ai filmé la vidéo pendant qu'on tirait. Parce que j'avais écrit les noms des abonnés qui ont joué, on va tirer, mais j'ai perdu les images. Et depuis ce dernier temps-ci, je perds beaucoup les images parce que je filme avec un téléphone qui n'avait plus de batterie. Non, la patrie s'est déchargée plus le temps. Pendant que tu filmes, tu penses que c'est en train de filmer, or le téléphone est déjà éteint. Tu te dis peut-être, je vais récupérer juste pour ça filmer. Quand tu connais le téléphone, tu n'as aucune information, tu n'as aucune vidéo. Fort heureusement, j'avais déjà noté les gagnants. Dans la vidéo, quand je lisais le nom, je lisais avec la ville. Mais quand j'ai noté les gagnants, je n'ai pas noté leur ville. Donc voilà, je ne sais pas. Celles qui ont gagné vont se prononcer. Et vous dites, ouais, s'il vous plaît, écrivez-moi soit sur la vidéo, soit sur WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp en description. Vous me dites où vous êtes, pour qu'on s'entende, afin que je vous envoie vos produits. Je vous ai dit, je vous l'envoie avec grâce. Je vous prie de recevoir avec grâce et que cela puisse vous être utile. Pour le lot A, la gagnante, c'est Talia Martien, toi. Je ne sais pas où tu vis. Mais dans la vidéo que j'avais faite là, je lisais avec les villes. Parce que sur les bouts de papier pour le tirage, j'avais écrit avec les villes. Mais au moment d'écrit les gagnants, j'ai écrit, je n'ai pas écrit les villes, je ne sais pas pourquoi. Tu vas me contacter, s'il te plaît, Talia Martien, et me dis où tu es. Ça, c'était le lot A. Le lot A, c'était le lot pour la maman qui travaille avec des outils qui peuvent l'aider pendant qu'elle est au travail et que la personne qui s'occupe de l'enfant soit aussi à l'aise et qu'elle-même soit à l'aise au travail. Pour le lot B, c'est Habiba Menton. J'espère que je prononce bien. Si je prononce mal, vraiment toutes les excuses. Le lot B, c'est Habiba Menton. C'est le lot pour lequel je... je proposais que ce soit une maman qui reste avec son enfant à la maison, une maman qui croyait qu'elle utilise. Mais après, je ne sais pas trop, c'est quelqu'un qui s'occupe de le lot B, voilà. Et j'ai choisi, comme ça fait beaucoup de temps, quand je n'avais plus les images, je me suis dit, vous m'excuser vraiment auprès de vous, mes copines. Je fais un troisième lot. Ça sera pour le tapis des veilles. J'ouvre le tapis des veilles et vous pouvez vous reconnaissez. Je vous mets une image là. La dernière, c'est King Gemi. Je sais que tu avais postulé pour l'un de l'autre, mais voilà, tu es sélectionné pour repartir avec le tapis des veilles. Un tapis des veilles de bébé. Je ne compte pas bien le laver parce que je sais que tu vas vous laver. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Même si je me mets là à laver, à cirer, à reparfumer, à emballer, d'envoyer, je sais que ça peut arriver à laver chez toi, tu vas laver. Parce que c'est ce que moi, j'aurais fait. Et en reçu, tout paquet, j'aurais relavé. Donc, je ne vais pas me casser à relavé. Depuis que j'ai emballé, je crois que ça a pris un peu de poussière. Donc, tu vas bien relavé et poser bébé dessus. Donc, c'est complexe. C'est vrai que ce n'est plus dans son cadre. Il y a les deux âges, il y a les joints qu'on approche et il y a le tapis. J'espère vraiment que le bébé va prendre plaisir à jouer à l'intérieur. Donc, merci infiniment, mes amis. Merci les copines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir participé au Jeu Porto. Je prie que ce petit lot arrive bien chez vous et que vous puissiez nous recevoir avec grâce. Portez-vous bien, mes amis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye.